Générique ... De retour sur le plateau de TV5MONDE pour les 24 heures chrono de l'international. 11e saison bien évidemment, 8e ville, 9e heure de direct. Je vous rappelle un petit point technique, vous avez deux boutons orange, vous avez la possibilité de poser vos questions en direct pour qu'on les reçoive directement sur le plateau. Et bien évidemment vous pouvez télécharger des vidéos pour compléter l'émission. Donc là maintenant nous sommes sur la Corogne pour l'Espagne et je reçois d'abord Gaëlle Lecomte. Bonjour, merci. Donc vous êtes chargée de recrutement ? Tout à fait, chargée de recrutement international, franco-espagnol. Je vis en Espagne depuis septembre 2010, donc un peu plus de 6 ans maintenant. A Madrid ? Tout à fait. Et donc je travaille pour un gros groupe d'ingénierie français présent en Espagne. Merci, bienvenue. Merci. Virginie Molinier, bonjour. Oui, bonjour. Donc vous, vous êtes avocate basée à la Corogne ? Non, je suis basée à Barcelone. Pardon, basée à Barcelone, ça va venir à un moment, je vais être faux. Je suis avocate aussi, donc franco-espagnol. Je suis basée à Barcelone, mais je travaille sur toute l'Espagne. D'accord. Et ça fait 15 ans que je suis en Espagne. Et je conseille des entreprises et des individus français dans leurs problématiques juridiques en Espagne. D'accord, pour s'installer et ensuite déployer. Pour s'installer, déployer leur activité, la totalité. Alors Francisco, on ne vous présente plus, mon cher Francisco Keiruga, donc dites-nous quand même quelques mots. Bonjour François. Bonjour. Et je suis Francisco Keiruga, président de la Chambre de commerce latino-américaine. Et je suis de la Corogne, mais je suis en France depuis 26 ans. D'accord. Ça fait des années qu'il nous demande une émission sur la Corogne. Maintenant, tu l'as, Francisco. Il a fallu longtemps, mais j'ai l'air. Philippe Araou, alors vous êtes président des experts comptables français. Oui, je suis expert comptable en France et en Espagne. Je partage mon temps entre les deux pays. Ça fait 30 ans que je fais les allers-retours pour accompagner des Français en Espagne et des Espagnols en France. Et donc, on est en qualité d'expert comptable en France, d'économiste en Espagne ou de commissaire aux comptes ou de l'auditore de les comptes en Espagne. Donc, double casquette. Double casquette avec une grande expérience pour les entreprises françaises et espagnoles, du coup. Alors, nous allons aller interroger Bertrand Barthélémy sur la situation économique de l'Espagne aujourd'hui. Alors, pour ce qui est de la situation économique de l'Espagne aujourd'hui, on doit dire qu'après quelques années de difficultés, la crise qui a été traversée, nous connaissons depuis 12 trimestres une croissance positive de l'économie, ce qui est un bon signe. À l'heure actuelle, l'estimation pour l'année 2016 se situe à une croissance qui devrait être autour de 3,2%. Et pour l'année 2017, elle devrait se situer autour de 2,5%, peut-être un peu plus. Donc, les prévisions sont revues par les différents organismes internationaux. Pour ce qui est de cette croissance, elle est portée principalement par une forte demande de l'interne, que ce soit au niveau de la consommation des particuliers ou de l'industrie, et également par un tenus très positif de l'exportation, puisqu'avec la situation de crise qu'a connue l'Espagne, les entreprises espagnoles se sont tournées très fortement vers les marchés extérieurs pour arriver à compenser ce qu'elles perdaient sur le marché intérieur. Le point négatif de l'économie espagnole se trouve au niveau du chômage, qui est encore à un taux élevé, malgré une croissance des postes créés. On a créé ces dernières années, on parle de l'ordre de 530 000 postes qui ont été créés en 2016, ou sur la dernière année. On arrive à un taux de chômage qui est de l'ordre de 19%, un petit peu moins 18,9%, face à un taux de chômage qui était de 22, plus de 22% en 2015. Philippe Araou, une réaction à ces chiffres ? C'est une réalité que l'Espagne connaît une phase de croissance. Il faut dire qu'elle était tombée bien bas avec une crise très forte, et donc ça ne peut que repartir. Mais une entreprise regarde toujours devant, regarde toujours l'avenir. Et aujourd'hui, il y a des perspectives de croissance intéressantes, sur le présent, et ça a été mentionné, mais aussi sur l'avenir. Sur l'année 2017, l'Espagne arrive en tête des prévisions de croissance économique de toute l'Union européenne. Donc il y a des opportunités d'affaires. On voit que l'économie repart à des signes comme les niveaux de salaire, le turnover dans les entreprises, le prix de l'immobilier, des petits indicateurs qui nous mettent santé. La même chose pour la Corogne ? En fait, la Corogne s'indexe un peu sur l'économie espagnole en général. Néanmoins, il y a certains secteurs dans lesquels la croissance a été vue beaucoup plus à la hausse, par exemple, dans les secteurs des transports, hôtelleries et commerces. La croissance a été en 2016 de 7%. Après, il y a un secteur de construction et secteur industriel qui était beaucoup moins de 2,5% et le secteur des services qui a été de 3,5 à peu près. Donc le moyen global pondérant le poids de chaque secteur, grosso modo, atteint aujourd'hui à la Corogne 3,3, 3,4%, 4%. Et vous, Virginie Molinier, comment vous voyez justement ce climat d'affaires ? Alors, de notre perspective d'avocats qui accompagnons des entreprises ou des entrepreneurs à s'installer en Espagne, c'est vrai que les deux dernières années, et particulièrement 2016, se sont caractérisées par de nouveaux projets, que ce soit des grandes entreprises qui veulent soit réanimer leur filiale qui était un peu un sommeil pendant la crise, ou des plus petites structures qui envisagent un développement en Espagne, justement porté par ces perspectives optimistes sur l'économie. Donc c'est quelque chose qui se vit au quotidien actuellement en Espagne ? Oui, tout à fait. Je pense qu'on peut dire qu'il y a vraiment un climat qui va en s'améliorant. Après, je mettrais quand même un petit bémol, c'est notamment sur le chômage des jeunes qui reste quand même très élevé encore en Espagne. Au plus dur de la crise, on a eu un chômage de 55% quand même chez les jeunes. aujourd'hui, qui tend à diminuer, mais qui reste quand même encore très élevé. Très élevé. Sur les relations bilatérales France-Espagne, comment vous voyez les choses ? Les échanges progressent, parce qu'ils avaient diminué. On revient à une situation plus normale. Mais la France est le premier voisin, le premier exportateur, importateur. C'est le premier partenaire économique naturel ? Oui, ça retrouve sa place de premier partenaire et les relations sont bonnes et il y a des perspectives intéressantes pour les uns et pour les autres. Alors justement, dans ce sens, on va aller interroger Salomé Moreau et Laure Félisa sur l'état du marché immobilier en Espagne. L'Espagne, depuis ses dix premiers trimestres consécutifs, enregistre une augmentation des prix de vente. D'ailleurs, ce mois-ci, on a atteint les 4%. C'est quand même assez important. Tout ça parce que l'Espagne est devenu propice aux investisseurs étrangers. Ils ont commencé à investir sur la côte méditerranéenne, en Andalousie, en Catalogne, aux îles Baleares. Et aujourd'hui, ils investissent de nouvelles constructions dans des grandes villes comme Madrid, Malaga et Barcelone. L'Espagne enregistre, pour vous dire, 39.666 transactions durant le premier semestre de l'année. Effectivement, et Madrid également est une capitale propice aux investisseurs car grâce à la politique monétaire de financement de la BCE, les banques peuvent offrir des taux bas aux investisseurs, qui placent Madrid en 3e position des capitales à investir, juste derrière Bernat et Dublin. Maintenant, on enregistre aussi une augmentation des constructions de résidences dites prime, comme celles que vous voyez derrière nous, qui consolident le secteur et qui augmentent l'offre par rapport à la demande. Donc on voit que le secteur immobilier est devenu une valeur refuge en temps d'incertitude économique. Une réaction à ces propos sur le marché immobilier ? Alors oui, c'est un fait que le secteur immobilier a le vent en poupe en Espagne actuellement. Je dirais même que la reprise a été très optimiste et que les prix ont fortement augmenté. Nous, de notre point de vue encore d'avocat, nous avons assisté dans les années 2010 à une grosse demande de particuliers français qui investissaient du fait de la baisse des prix et de la diffusion de l'information, de la crise particulièrement en France. Maintenant, on voit beaucoup le retour des institutionnels, c'est-à-dire des SCPI, des foncières françaises qui cherchent vraiment des immeubles à rentabilité élevée pour les louer. Et en ce moment, je dirais que la demande est plus forte que l'offre sur le marché immobilier espagnol. D'accord. Donc là, on sent qu'on a un marché porteur qui est l'immobilier, mais on n'a pas que l'immobilier qui est en marché porteur. On parlait en préparant cette émission justement de la partie IT. Oui, tout à fait. L'ingénierie de manière globale et générale est vraiment un marché très porteur. Donc on a l'informatique, on a le numérique. On sait par exemple que voilà, en France, enfin en Espagne, pardon, nous avons la French Tech qui tend à se développer. Elle est déjà présente à Barcelone, près d'autres villes comme Madrid, par exemple, essayent aussi d'avoir ce label French Tech. Donc Madrid, il travaille. Mais voilà, de manière générale, l'informatique est un secteur porteur. Et après, l'industrie aussi. On sait que par exemple, de grandes entreprises françaises comme PSA, Renault dans la construction, ont aussi des usines en Espagne. Donc voilà, c'est vraiment, globalement, ça repart beaucoup dans l'ingénierie de manière générale. Francisco ? Il y a un aspect particulier, surtout si on parle de la Corogne, c'est qu'à la Corogne, on a fini les travaux du grand port extérieur qui devient le plus grand port de l'Atlantique espagnol. Le plus grand port de pêche ? Non. De port ? Le port industriel, commercial et de pêche. Cela veut dire que tous les grands cargos qui viennent de l'Amérique, par exemple, de l'Afrique, avant, ils devaient passer vers la France, les Havres ou Rouen. Et après, la distribution se faisait en Espagne. Aujourd'hui, ils peuvent s'arrêter dans les ports qu'il y a à la Corogne. Et il y a toute une plateforme d'entreprise, une pépinière très importante, où se trouve Antitex, où se trouve Estrella de Galicia, où se trouve d'autres grandes sociétés comme Sweeps ou Santa Barbara. Et cela a changé la fisionomie de la ville. Aujourd'hui, la Corogne devient un des grands pôles logistiques au niveau des transports internationaux. Et cette transformation de la ville a besoin d'une nouvelle économie digitale, beaucoup plus dans l'ingénieur des processus, beaucoup dans la partie informatique aussi, bien sûr. – Philippe Araoult, d'autres secteurs ? – Moi, je vois l'économie numérique jouer un rôle particulier dans le développement de l'Espagne. Cela a été mentionné. C'est une réalité aujourd'hui. Il n'y a plus de frontières. Et donc, on peut développer une activité depuis n'importe où, entre guillemets. Et là, l'Espagne a un avantage concurrentiel énorme. C'est la qualité de vie. Donc moi, je vois arriver des entreprises françaises qui viennent s'installer en Espagne pour pouvoir attirer plus facilement des jeunes, y compris les faire venir de l'étranger en Espagne pour vivre en Espagne. – Y compris les Français. Les entreprises françaises pour attirer les Français. – Absolument. – D'accord. – Et donc, ça participe à la croissance de l'Espagne et à cette implantation. Mais le numérique est une vraie révolution de l'économie partout. Et même si les choses repartent, on le disait, sur l'économie, ce n'est plus comme avant. C'est quand même une nouvelle économie aujourd'hui. – C'est clair. Alors, on va aller interroger Priscilia Galpides sur le fonctionnement de la fiscalité des entreprises sur place. – Concernant la fiscalité des entreprises en Espagne, elles sont soumises à une obligation de déclaration annuelle et des obligations de déclaration trimestrielle. Le taux des TVA normal est de 21%. L'impôt sur les sociétés est de l'ordre de 15% les deux premières années de bénéfice, puis il passe à 22%. S'agissant des auto-entrepreneurs, appelés ici autonomes, ils payent des charges sociales mensuelles fixes. Elles ne sont pas en fonction de leur chiffre d'affaires. Les 18 premiers mois, ces charges passent de 50 euros à 187 euros. À partir du 19e mois, elles passent à 267 euros par mois. – Alors, des commentaires sur cette notion fiscale, monsieur l'expert comptable. – Oui, la fiscalité espagnole n'est peut-être pas ce que l'on imagine quand on est à l'extérieur. C'est un paradis fiscal. Non, certainement pas. Il y a une fiscalité bien organisée, bien structurée, avec des moyens que l'administration a développés qui sont très modernes, parfois plus modernes que ceux que l'on connaît en France. Et oui, c'est possible. Et donc, il y a une fiscalité avec une certaine pression sur les entreprises. Il ne faut pas aller en Espagne pour faire des économies d'impôts. Il faut se mettre dans un cadre réglementaire qui est bien structuré. Et les entreprises s'y retrouvent quand elles connaissent le cadre français. Voilà, c'est assez comparable. Après, il y a des différences sur les taux, etc. Mais la différence qu'il y a entre les deux pays ne joue pas sur la fiscalité, elle joue davantage sur le coût social, le coût des charges sociales, les cotisations. Par contre, la couverture n'est peut-être pas tout à fait la même. Et quand on cherche à avoir la même couverture que ceux que l'on est habitués d'avoir en France, on se retrouve dans des choses relativement équivalentes, comme toujours. Voilà, il faut y aller pour d'autres raisons que ces motifs-là. Oui, on ne sauve pas dans un paradis fiscal. On saut dans un paradis, peut-être, pour le climat. C'est un soleil, mais certainement pas fiscal. Non, non, je rebondis sur ce que Philippe a dit et sur lequel je suis tout à fait d'accord. On a beaucoup de gens qui croient venir en Espagne, notamment avec la pression fiscale française de ces dernières années, en nous disant on vient en Espagne parce qu'on en a marre de payer des impôts en France. Ce n'est pas le bon choix. Et ce n'est pas pour cela qu'on va en Espagne. Par contre, pour les entrepreneurs, il est vrai que le coût du travail et des charges sociales est nettement moins important. Donc c'est là que ça représente un intérêt. Et notamment parce que dans les grandes villes, il y a aussi beaucoup de personnes qui sont cosmopolites et qui peuvent justement travailler dans l'industrie numérique qu'évoquait Philippe. Alors juste quelques mots quand même. Si je suis entrepreneur français, j'ai l'intention de m'installer en Espagne. La création sur place, ça se passe comment ? Les deux grands spécialistes là. Ce n'est pas très compliqué. Il y a quelques formalités de plus qu'en France. On doit par exemple passer dans le notaire pour constituer une société. On doit obtenir un numéro fiscal. Mais bon, franchement, en gros, ça n'a pas un degré de complexité énorme. Et créer une société, c'est assez facile. C'est quand même bien d'être accompagné. Parce que les particularités administratives auxquelles on n'est peut-être pas tout à fait habitués. Bon, le notaire, la carte d'identité d'étranger, c'est numéro 1. Il y a quelque part de particulier. Ce n'est pas super complexe. Maintenant, comme toujours, je pense qu'il faut quand même qu'on ait son expert comptable, son avocat. Non, pas parce que vous soyez. Non, non. Comme en France, on ne va pas créer une société. On ne fait pas tout comme ça. C'est un peu téméreur de créer une société sans avocat ou sans expert noble. C'est la même chose en Espagne. C'est dans la même logique. Je voulais dire que ce n'est pas quelque chose de beaucoup plus compliqué. Évidemment, il faut faire appel aux professionnels. Il faut faire appel aux professionnels. Il y a quand même des gens comme aux chambres de commerce. Exactement. À la Corogne, il y a une chambre de commerce qui est assez dynamique, qui regroupe aussi des chambres de commerce locales et qui a la rénommée d'avoir une activité assez importante. D'ailleurs, il y a souvent en France avec des missions commerciales. Et la semaine prochaine, il y aura à peu près 14 entreprises de la Corogne qui seront à Paris en pleine mission commerciale. Donc, il y a quand même une facilité pour les relations avec la France parce qu'au niveau des étrangers qui sont là-bas, les Français représentent, au niveau des Européens, 300% à 40%. Ce n'est pas mal. Oui, ça reste le premier partenaire de l'Espagne, quand même. Un des historiques et on essaie le rôle de venir. On se retrouve dans quelques instants après une petite page de pub, bien évidemment. De retour sur le plateau de TV5 Monde pour la 11e saison des 24 heures chrono de l'International. Alors, on est en Corogne. Quels sont, en Espagne de manière générale, quels sont les profils recherchés plus particulièrement ? Bien évidemment, vous allez nous répondre Haïti, mais quel est le niveau de diplôme ? Qu'est-ce qu'il nous faut pour aborder l'Espagne dans de bonnes conditions ? Alors justement, on en parlait un petit peu avant ce qui concerne le chômage. C'est vrai qu'on voit très bien que les personnes les plus vulnérables d'un point de vue du chômage, ce sont les personnes les moins diplômées. Par contre, effectivement, le chômage reste plus faible chez les jeunes notamment et chez les jeunes qui sont diplômés. Donc, le diplôme fait un peu soupape face au chômage. Après, c'est vrai que traditionnellement, les secteurs qui étaient les plus porteurs étaient, comme on l'a dit avant, c'était la construction, le tourisme. Aujourd'hui, la construction beaucoup moins, le tourisme continue à être un secteur encore à voir le vent en poupe. Et sinon, voilà, comme on le disait auparavant, l'ingénierie de manière plus globale. Alors, revenons un peu sur justement cette organisation. On est sur un pays qui nous semble, on est dans l'Union européenne, donc on peut se dire qu'on est un peu au même endroit. Rien qu'à vos yeux, je me rends compte qu'on n'est pas tout à fait au même endroit. Alors, on est dans une organisation totalement différente. Vous pouvez nous en dire un mot ? – Alors, totalement différente au niveau étatique. Il est vrai que les régions ont juridiquement beaucoup d'autonomie et de poids. des villes comme Barcelone, mais comme Bilbao, Valencia, Valence, ce sont des villes qui sont régionalement importantes. Et puis, ça reflète quand même une grosse différence de mentalité qui est reflétée par certaines langues différentes parlées dans les régions et qui sont vraiment parlées, à la différence de la France. – Ou c'est un peu folklore. – Voilà, carrément. – Là, on n'est pas dans le folklore, on est dans la réalité de la vie du quotidien. – Ils sont parlées dans la vie quotidienne et qui génèrent quand même, en plus de la différence juridique qu'il peut y avoir dans les différentes régions, une réelle différence de mentalité. – Alors, l'espagnol du moment. – C'est vrai qu'on parle beaucoup de différences régionales ainsi que de différentes langues régionales qui s'imposent peu à peu dans certaines communautés autonomes. Concernant la Galice, et en tout cas la région qui nous occupe aujourd'hui, il faut dire qu'il y a un bilinguisme pratiquement total. Et que c'est rare que quelqu'un qui vient de l'extérieur s'adresse en castellan, en espagnol, en galicien ou en colonnès et qu'il le réponde en galicien. Il va le répondre en fonction de la langue qui va être adressée à lui. Donc, il n'y a pas de problème pour les étrangers ni pour les autres espagnols qui arrivent chez nous. – Alors, sur cette organisation, sur la pesée des régions, comment vos clients la gèrent ? – Il faut l'intégrer dans les projets. Je parle là d'un Français qui arrive en Espagne, une entreprise française. L'intégrer dans le projet parce que c'est une donnée qui n'est pas appréhendée du côté français, qui n'existait pas en France. S'implanter à Barcelone pour aller vendre des produits à Madrid ne serait peut-être pas très adroit. Il vaut mieux avoir une implantation locale. Il y a quelques cultures très fortes de cette nature qui méritent d'être intégrées dans le projet, surtout sur le plan commercial. Donc, à nous qui sommes des deux côtés de la frontière, d'expliquer ces règles du jeu pour qu'elles soient intégrées dans… – Oui, c'est une règle législative, mais c'est aussi une règle du quotidien. – Et puis, sur le plan commercial, c'est une réalité. Donc, il faut travailler avec les gens de la région, de la ville, et parler la langue, comme on vient de le dire, la langue locale. – Comme souvent. – Comme dans tous les pays, j'oserais dire. Ça reste quand même le premier respect, c'est de parler la langue de l'autre. Alors, puisqu'on parle de relations à l'autre, en termes de management, en termes de dans l'entreprise, comment ça se passe ? – Écoutez, ça se passe plutôt bien. Je pense que, d'une manière générale, les relations sont assez cordiales dans les entreprises. C'est vrai que, par exemple, par rapport à la France, on voit bien que la France est un système vraiment très hiérarchisé, très cloisonné, compartimenté. Ça l'est quand même beaucoup moins en Espagne. Déjà, le simple fait de pouvoir se tutoyer, ça facilite beaucoup les interactions entre les salariés eux-mêmes et puis les relations qu'on peut avoir avec un manager. – Donc, dans le cadre du recrutement, on passe tout de suite au tutoiement ? – Oui, mais directement. C'est-à-dire qu'un recruteur va tutoyer un candidat et vice-versa. Ce qui est impensable en France. – Ce qui est franchement impensable en France. – Totalement impensable. – Sur ce point culturel, Francisco ? – Il faut dire que c'est vrai que le tutoiement, c'est assez rapide, mais il ne faut pas se tromper non plus. Parce qu'on croit très souvent que parce qu'il y a le tutoiement, on est des amis, on est des copains. Et ce n'est pas comme ça. – Non. – Il y a encore quelques-uns. – Par contre, s'il y a vouvoiement, il faut se méfier. – Ça, c'est par rapport à l'âge, très souvent. – Moi, je dirais que c'est assez trompeur, le tutoiement, parce que justement, les Français ont tendance à croire, comme disait Francisco, que ça génère une complicité, une amitié. Et en fait, c'est juste la norme, c'est juste une norme. Donc, ça ne génère pas plus de complicité ou d'amitié qu'en vouvoiement en France. Et c'est souvent perçu par les Français comme le cliché qu'on peut avoir sur l'espagnol, très sympathique, très ouvert. Quand on fait des affaires, on fait des affaires. Mais aussi, ils font des affaires. C'est pas parce qu'il y a un du tout. – Et ils repassent au vouvoiement s'il y a un problème. – Voilà. – Ils savent très bien le faire. – Alors, on va aller interviewer Tatiana Tanus, qui est chef d'orchestre des lycées français du monde. – C'est une aventure, un projet, un rêve plutôt, que j'avais depuis longtemps, de réunir des jeunes musiciens des lycées français dans le monde. Parce que pour moi, c'était l'occasion de réunir deux passions, deux langues en commun, le français et la musique. Pour moi, unir des jeunes du monde qui travaillent ensemble pour un objectif commun et sans notion de frontière, où chacun va apporter sa culture, sa richesse, sa diversité. C'est un symbole d'union très, très, très fort. Alors, en 2015, nous avons proposé ça à l'AEFE. Et lors du 25e anniversaire de l'AEFE, on a récruté des miliciens à l'Europe. Et l'année d'après, on a élargi vers l'Asie, Maghreb et Moyen-Orient. Et là, cette année, le projet s'étend vers l'Amérique et l'Afrique. Donc, on arrive à l'ensemble des 60 musiciens. Ils vont être accompagnés par des musiciens de la Philharmonique de Radio France. Alors, c'est un projet qui a eu un succès d'accueil très, très grand. On a fait des concerts à Madrid, à Paris, dans le studio 5-4, le mythique studio 5-4 de Radio France. On a joué à Marcoussi, on a joué à Varsovie. Et dans cette année, comme je disais, on s'est réunis à nouveau à Auximines. Et ensuite, à Paris, à Mars. Alors, on revient bien évidemment sur la dynamique des lycées français, qui n'est plus à faire. On connaît cette réputation, qui est quand même extraordinaire. Quid des lycées français en Espagne ? Comment ça fonctionne ? Vous avez des enfants, ils sont scolarisés. Ils sont scolarisés au lycée français, oui, en ce qui me concerne. À Barcelone ? À Barcelone. Les lycées français en général en Espagne, parce que moi, j'interviens aussi pour donner des formations de droit aux collégiens et lycéens. D'après ce que j'ai pu voir, c'est un réseau très dynamique. Et puis surtout en Espagne, et notamment à Barcelone, qui a eu une histoire républicaine pendant la dictature, c'était un établissement de référence laïque pour les gens qui, à différence de beaucoup d'écoles privées espagnoles, sont religieuses. Donc c'est un établissement qui est fréquenté beaucoup par des Espagnols ou Catalans qui n'ont aucun lien familial avec la France. Donc le réseau des lycées français est très présent en Espagne. En Corogne ? En Corogne, on se trouve l'Alliance française qui a fêté juste en 2016 les 80 anniversaires. C'est une institution très reconnue à la Corogne. Beaucoup de gens étudiants de la ville sont passés par l'Alliance française pour apprendre le français. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'apprend plus l'anglais. Mais à la Corogne, il est resté quand même comme institution qui continue à donner des cours de français et qui a les cours pleins. – Très bien. Gaëlle Lecomte, je vous remercie. Juste avant cette petite page de pub, vous allez nous quitter. Virginie Moligné aussi. – Merci beaucoup. – Merci d'être venue avec nous. Et nous, on se retrouve dans quelques secondes pour la suite de l'émission. – Sous-titrage ST' 501 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 La Corogne, il reçoit des milliers de peregrants de lesquels, des milliers sont français, qui arrivent tous les jours presque à Saint-Jacques-de-Compostela. Saint-Jacques-de-Compostela, c'est la capitale de la Galicia, mais appartient à la Provence de la Corogne. C'est un atout important, je crois, le chemin de Saint-Jacques-de-Compostela, les bretons, la cornemoussa, la gaita, les produits de la mer, voilà. Alors si vous aviez trois conseils, ou quand vous accompagnez un de vos clients, justement pour franchir les Pyrénées, quels sont les premiers conseils que vous lui donnez de prudence, ou très concrets, rapidement à mettre en œuvre ? Nous avons évoqué les questions culturelles, elles sont à prendre en considération, parce que souvent ignorées, on a l'impression, un Français a l'impression de connaître l'Espagne, parce qu'il va y passer des vacances, et qu'il y a passé du bon temps, mais le monde des affaires est un peu différent, donc conseil de prudence. Il y a une vraie logique interculturelle, en fait, c'est ce que vous nous dites. Chaque fois qu'on passe une frontière, il faut s'adapter, il y a cet effort à faire, et à intégrer dans un business plan, pas des paroles en l'air, et voir quels sont les acteurs avec lesquels on va pouvoir agir, et ensuite faire les bons choix d'implantation, c'est aussi à prendre en considération. On parle de la Corogne, moi je crois que l'intérêt majeur de la vie de la Corogne aujourd'hui, c'est ce port, ce port qui est une vraie dynamique pour toute la région, mais qui peut être un intérêt pour les entreprises françaises, parce que c'est un port vers quoi ? Vers le monde. Oui, mais surtout vers l'Amérique, et notamment vers l'Amérique latine. Donc il y aurait un intérêt pour les entreprises françaises à voir quoi faire à partir de la Corogne, alors ce que ça veut dire qu'il faut y être présent ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas voir comment faire du commerce avec l'Amérique latine à partir de la Corogne. Voilà pourquoi nous avons ce projet avec la Chambre de commerce d'Amérique latine, avec la Chambre de commerce de Paris, avec les organisations patronales. Le 9 mars, nous avons l'intention de faire à Paris, à la Maison d'Amérique latine, un séminaire sur les affaires avec l'Amérique latine, parce que l'Espagne est une porte vers l'Amérique latine et la France a peut-être intérêt à passer par l'Espagne pour aller vers l'Amérique latine. Donc voilà une bonne raison de s'intéresser à l'Espagne. Donc la Corogne, c'est la porte de l'Amérique latine. Il faudrait ajouter à cette idée que traditionnellement, la Corogne et la Galice, c'était une terre d'immigration et une grande partie de l'Amérique latine est composée de citoyens qui sont originaires de la région galicienne. Donc, plus encore de force parce qu'une grande partie de l'immigration actuelle de la crise des dix dernières années, il est parti aussi en Amérique latine, mais il travaille aussi avec toujours l'idée de revenir vers l'Espagne. Donc, je renforce encore l'idée qu'il vient d'exprimer Philippe parce qu'une grande partie des Galiciens qui sont là-bas, ils rêvent toujours avec l'Europe encore et cet congrès qui est pour comment faire des affaires là-bas, il englobe aussi tout le Portugal, l'Espagne et donc nos amis galiciens. Il faut juste que je fasse attention, je l'avais ce matin le député maire de Havre, donc il faut quand même que je fasse attention à ce que je raconte sur le port de la Corogne. Vous êtes en phase avec ses propos. J'adhère totalement à ce qui vient d'être dit par mes voisins puisque c'est vrai que... Alors, sur le plan de la barrière culturelle, je suis tout à fait d'accord, c'est vrai que l'Espagne, c'est un pays proche et on croit bien le connaître, on le connaît souvent du point de vue ludique, mais du point de vue professionnel, on se heurte souvent à un choc culturel juridique puisque lorsqu'on fait la démarche d'acheter en Espagne, on a l'impression qu'on est exactement dans le même système. C'est un système qui ressemble beaucoup au système français, mais qui a beaucoup de différences avec le système français, notamment dans le rôle de l'avocat dans les transactions immobilières, notamment par rapport au rôle du notaire dans le processus d'accompagnement qui a moins de responsabilités et moins d'attributions qu'en France et il en va ainsi pour toute une série de choses. Et c'est vrai, ce qui vient d'être dit pour la porte, la plateforme, je dirais presque, de la Coronne vers l'Amérique latine, n'oublions pas qu'il y a 300 vols par jour à partir de Madrid. Alors juste avant de conclure cette belle émission, je propose simplement qu'on aille interroger Élise Gordillot sur le coût de vie et les quartiers. La vie à la Corogne est moins chère qu'à Paris. La location d'appartements coûte environ 60% de moins que dans notre capitale et en règle générale, les prix de consommation sont moins chers d'environ 40%. Au centre-ville, il faudra compter environ 500 euros pour un appartement avec une chambre et 700 euros pour un appartement avec trois chambres. A l'extérieur de la ville, par contre, un appartement une chambre coûtera environ 350 euros et il faudra débourser 500 euros pour un appartement trois chambres. Pour les personnes jeunes sans enfants, je conseille de vivre en vieille ville ou dans la zona marina. Les jeunes couples peuvent également choisir le quartier Juan Flores ou Cuatro Caminos. Pour les familles qui préfèrent vivre à l'extérieur de la ville, ils peuvent choisir le quartier de la Zapaterra. Francisco, un point particulier en essayant de généraliser à l'Espagne. En fait, ils viennent de faire un décortiquage des quartiers de la Corogne avec les prix. Il a parlé du quartier central où les prix sont bien plus élevés que dans d'autres quartiers. Moi, je suis du quartier de la zone de Juan Flores et de la plaza de Vigo et là, c'est un quartier qui a des prix un peu élevés, mais on peut trouver jusqu'à la... Pas la Zapaterra, parce que la Zapaterra il y a des moyens de transport qui sont encore un peu réduits, mais on peut trouver los mallos, on peut trouver los castros avec des prix qui sont bien moins élevés. Eduardo, qui est de los castros, il peut le dire ? Il faut savoir que c'est bien l'exemple que nous donne la personne là, il faut savoir qu'en Espagne, le salaire minimum c'est 600 euros par mois. La comparaison est assez importante aussi. C'est pas tout à fait la même. Très bien. Est-ce que vous auriez un point à ajouter à annoncer à nos dirigeants, à nos investisseurs avant de conclure ? Un point sur l'importance que vous citiez tout à l'heure et le dynamisme du marché immobilier à la Corogne. Il y a cette année 23% d'investissements étrangers uniquement sur la Corogne. C'est dire l'importance, c'est un des pourcentages les plus marqués sur l'Espagne, c'est dire l'importance stratégique, économique, culturelle qui en résulte. Messieurs, oui, Francisco, trois secondes. Il y a une des plus importantes entreprises du monde qui est son fief à la Corogne, c'est Sarah Inditex. Et on a la meilleure bière d'Espagne, Estrella de Galifère. Ça y est, les Espagnols se sont mis à la bière. Et on a la meilleure cornemousse du monde aussi que c'est Carlos Núñez. Messieurs, je vous remercie pour cette très sympathique émission. Pour notre part, pour les 24 heures chronos de l'international, nous nous retrouvons dans quelques minutes pour le CAP. A tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501